Et coucou à vous tous, bienvenue dans... Je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai l'impression que ça va canaliser après les cartes et si c'est pas le cas ça sera autre chose. Voilà, donc là je sens qu'il y a un petit message à faire passer, je sais pas lequel. On y va. Alors, il y a un truc, il y a un petit message qui vient d'un coup là, qui pourrait être important pour certains ou certaines d'entre vous. L'utilisation de plantes, plantes médicinales ou plantes, plantes, bah voilà, les plantes c'est divers et varié, on peut les boire, on peut les manger, on peut les fumer aussi. On peut en faire des tisanes, on peut les prendre en gélules. Il y a des gens ici qui sont sensibles à l'utilisation des plantes, pour qui c'est vraiment intéressant à utiliser. Évidemment ça n'enlève pas l'importance de l'utilisation des médicaments pour certains quand c'est nécessaire. Faut pas oublier, l'ésotérique et l'énergie éthique c'est très bien, mais ça n'est pas forcément suffisant, ça c'est vraiment hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message ? Il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes pour vous en ce moment, qui sont en train d'émerger. Il y a comme une floraison, quelque chose qui émerge, qui a besoin de pousser, qui a cette espèce d'énergie vitale, qui a besoin de s'exprimer. Mais ça revient, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Il y a une espèce de... Alors, il y a un empressement et une pression, c'est-à-dire que du coup, on a des énergies qui sont un petit peu comme contradictoires. C'est-à-dire qu'on a comme une poussée vers l'avant et en même temps, c'est comme si on était pressé, comprimé. Peut-être, en fait, il y a encore des énergies un peu de lutte. Alors, veillez à voir un peu si ça vous parle. Il y a des directions qui sont vraiment, mais en train de changer, mais radicalement. Des ouvertures qui se créent, en fait. Il y a des ouvertures qui se créent. Les choses se mettent en place. Il y a comme une importance que d'avoir... Alors, vraiment, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai vécu aujourd'hui, puisque les fondations de ma maison sont faites et la dalle est coulée en béton. Et c'est vrai que les fondations sont très importantes, d'accord, pour vous. Donc, je prends cette image pour une maison. Mais là, votre maison, votre propre maison, c'est vous, d'accord. Donc, il y a un truc à comprendre aussi dans ce que je suis en train de dire. Parce que le message que je capte là, c'est le côté... Votre maison, c'est vous. C'est votre corps. C'est les symptômes que vous pouvez ressentir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça vous raconte ? Et puis, il y a le parallèle à... Comment... Où est-ce que vous vivez, en fait ? Est-ce que vous êtes au bon endroit ? À la bonne place ? Comment vous vous sentez dans cet environnement ? Est-ce que vous sentez qu'il vous faut bouger ou pas ? Il y avait deux choses. Allez ! La triade. La bonne vieille triade. Quel est le message que la triade a envie de donner ? Ah, il y a un... Vraiment, il y a... Vous regardez le temps passé, vous vous dites... Non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux plus... Je ne peux plus laisser couler le temps. Là, pour l'instant, je n'ai pas de cartes qui sont retournées. Mais il y a une notion avec le temps. Il y a un truc important pour vous ici. Je ne peux plus laisser passer ce temps qui m'est si précieux. Il y a comme une petite urgence. Alors, ça ne veut pas dire que la vie se termine ou quoi ou qu'est-ce ? Non, non, non. C'est juste qu'on prend la mesure qu'on a laissé un peu passer du temps, qu'on s'est un peu posé pendant un moment. Mais c'était indispensable peut-être pour aussi faire certaines choses. Mais là, le temps file à une vitesse et on a vraiment cette sensation qui file de plus en plus vite d'ailleurs. Mais on ne peut pas regarder passer les jours comme ça. Il y a un truc qui nous déplaît là-dedans. On a envie quand même de faire que au moins chaque jour, j'oeuvre pour que ce soit bien, tu vois. Et je ne peux pas attendre le lendemain et le lendemain. Il y a un truc avec le fait de procrastiner qui n'est pas franchement ok là. Ouais, il y a vraiment des gens... Alors, donc là, je la retourne. Il y a vraiment des gens qui ont très, 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 très envie de bouger. Très envie d'aller plus loin, de voir plus large. Ça n'est pas forcément... Alors, ça peut être des déménagements, ça peut être des voyages, ça peut être des mutations. Ça peut être changement de cap dans une relation, partir d'une situation, sortir d'une zone de confort. Ça peut être le changement de direction dont je vous ai parlé. Le vent souffle. Avec cette carte, le vent souffle carrément. Ça peut créer des émotions. On l'a vraiment sur cette carte ici. Il y a des fins de cycle. Il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Et ça, on a besoin de voir plus grand, de voir plus large, d'épanouir un petit peu, de se sentir plus libre en fait. Donc, si tu veux, enfin, si vous voulez, tout ce qui était un petit peu limitant, enfermant, a tendance à gêner fort. Et on a envie d'aller vraiment au-delà de ça. Donc, on est en capacité de se prendre par la peau du vin et puis de s'embarquer comme ça dans l'aventure qui nous attend en fait, de toute manière. C'est un peu ça l'idée. Ouais, donc là, la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Donc, c'est vraiment cette idée de basculer dans quelque chose. Et cette carte-là, c'est comme si vous le savez depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous ressentez depuis très longtemps et qui est doux pour vous. Donc, peut-être que le cap à franchir, il a son lot d'émotions et tout ça. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus doux qui vous attend, quelque chose de plus ouatté avec cette carte. C'est comme un point de bascule que vous ressentez depuis, comme la carte le dit, depuis l'éternité en fait. On sent quand on est appelé à quelque chose. On est appelé, clairement. C'est la bousculade. Bon, les cartes sont plutôt sympas et réjouissantes. Donc, on a l'idée d'aller se mettre en lumière, l'idée d'aller éclaircir des situations, l'idée de pouvoir briller, l'idée de pouvoir voir un petit peu le jour, sortir de sa tanière, de se dire que voilà, on mérite aussi de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est marrant, j'ai eu un truc hyper chelou là. Il y a peut-être parfois des choses qui viennent perturber votre vision. Ok ? Donc, comme pour essayer de vous dérouter de votre objectif, comme pour essayer de ne pas vous perdre. Il y a peut-être des gens qui ont peur de vous perdre, des gens qui vous retiennent, des choses qui vous retiennent, un métier, un truc. Bon, c'est vous qui retenez tout parce que vous êtes libre encore une fois. Donc, vous êtes libre de prendre votre liberté, vous êtes libre de prendre la lumière. Il y a des expressions toutes faites là-dessus. Prends ta place parce que de toute manière, voilà, c'est la tienne quoi. Je ne les connais pas par cœur les expressions et voilà, je pense que vous les avez déjà toutes vues passer. Donc, il y a vraiment par moment, peut-être depuis un moment, vous sentez que même à l'extérieur, il y a des gens qui n'ont pas cette volonté là pour vous, qui aimeraient vous garder dans votre habitude, vous garder au chaud quoi, d'accord ? Parce que vous faites partie de leurs habitudes, parce que, voilà. Mais ça, ce n'est plus ok parce que vous êtes, mais ultra attirés par la lumière. Vous avez peut-être pour certains été auparavant habitués à des choses un peu lourdes, habitués à des choses un peu, ouais, un peu dark, des modes de fonctionnement un peu, pas forcément, ouais, légers, un peu sombres, pas tout le temps évidemment. Mais il y a quelque chose qui, c'est comme si vous basculiez de l'autre côté un petit peu. Alors, vous étiez déjà dans la lumière une partie, bien sûr, il n'y a pas de, on ne va pas s'enflammer là-dessus. Mais là, c'est clairement, il y a, il y a, vous avez envie de vous expenser. Je ne peux pas dire mieux que ça. Prends sa place quoi, prends sa place, manifestement, c'est important. Et on vous dit que c'est ok, vous pouvez le faire. Il y a dans cette carte, qui est une carte de bénédiction, qui est une carte d'approbation, vous pouvez vous approuver vous-même, il y a une approbation qui vient de votre âme, qui vient de très très loin et vous le savez très bien. Il y a aussi dans cette carte, moi, ce qu'elle me donne aussi comme information, cette idée de regarder et d'observer tout ce qui se passe en ce moment. Parce que ce n'est pas anodin du tout. Et vous voyez cette approbation et vous voyez cette validation dans plein de petits détails. Plein de petits détails. Je pense que pour ceux qui ont regardé jusqu'à présent, vous, et donc ça vous a parlé, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez comme étant évident depuis très longtemps, vous avez des micro-manifestations dans votre vie qui vous montrent que c'est vrai, que vous avez envie de ceci, que ça fait un moment, que vous avez besoin de prendre votre place, qu'un tel et un tel n'ont pas forcément super, super envie de vous voir partir dans cette lumière ou envie de vous garder près d'eux parce que voilà, parce que chacun s'est peur. Mais vous, vous n'en êtes plus là. C'est go forward ou je ne sais pas comment on dit, mais on y est go les gars. Donc, il y avait, vous sortez d'une situation où, en fait, il ne se passe plus grand-chose. Voilà. Donc, en tous les cas, pour vous, d'accord ? Que ce soit une relation, un taf ou une situation. Vous, ce n'est plus OK et vous avez envie de bouger et vous le savez depuis très longtemps et vous le ressentez beaucoup plus maintenant et vous le voyez, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pouvait être de l'ordre du ressenti, de l'impalpable, d'un truc un peu comme sous-jacent ou un truc comme ça. Mais là, vous le voyez, en fait. Ça y est, c'est comme si c'était descendu de l'inconscient vers la conscience ou du déni à la réalité. C'est OK, c'est clair, c'est clair. Je me fais chier là, dans cette situation-là ou dans ce couple-là ou dans ce... Voilà, peu importe quoi. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus faire pousser un truc sur une terre qui est asséchée. Je n'ai plus envie. Je ne m'y sens pas bien. Peu importe que les autres aient envie que ça dure ou veulent me voir rester dans la boîte ou ont envie de me voir rester dans ce couple parce qu'eux en ont l'envie et la motivation. Moi, ce n'est plus du tout raccord. Je trace et je suis appelée à faire ça depuis longtemps et j'en ai la confirmation. Vous avez des confirmations, en fait, clairement. Alors certes, vous regardez un petit peu comment vous allez vous sortir de cette adversité. Ah, c'est marrant. C'est comme si on me montrait qu'effectivement, il y a un truc à faire, mais le blocage n'y est plus. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais le blocage n'y est plus. C'est juste la petite poussée, la dernière petite poussée pour y aller, quoi. Mais parce que de toute manière, c'est calé comme ça pour vous. C'est calé comme ça pour vous. Il y a vraiment une ouverture derrière. Alors, je vous montre. Voilà, c'est le moment. Il est temps. Il est temps. J'ai la carte du temps derrière. Donc, là, maintenant, c'est elle qui vous dit, c'est bon, on y va. L'adversaire, il est tombé à l'envers. Je n'ai pas l'habitude de lire à l'envers, mais pour moi, c'était très clair. C'est-à-dire que oui, vous avez un petit truc à faire. Là, il y a une petite... Il faut trouver la sortie. Il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que quitte à ce que ça pique un peu, la sortie, on la prend. Il n'y a plus de blocage. Donc, c'est vraiment après l'idée qu'on s'en fait qui va être le frein. Mais en vérité, il n'y a plus de blocage parce que c'est elle qui parle en dernier et c'est elle qui a le dernier mot, vraiment. La carte de l'âme, là, c'est carré, ça fonce. Donc, c'est comme avec le saut, comme écrit. C'est ce que vous devez, en fait. C'est ce que vous ressentez comme étant important pour votre âme de faire. et d'y aller pour ce nouveau départ. C'est vraiment important. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, en fait. D'où mon enthousiasme. Moi, j'espère que ça vous a parlé pour certains parce que je... Là, ça ne peut pas être pour tous les abonnés. J'en conviens bien. C'est une super belle énergie parce qu'il y a vraiment de l'énergie, en fait. Et elle est novatrice. Elle pulse et elle demande qu'à se mettre en lumière et qu'à prendre sa place. Donc, du coup... Bon, ben, voilà. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous aide, encore mieux. Si vous voulez aller plus loin, vous savez que tout est sous la vidéo. Et moi, je vous dis merci. Merci pour vos abonnements qui sont un vrai soutien, vraiment, pour la chaîne. Et puis, les ateliers. Donc, il y a un atelier sur Zoom, mardi matin, de 9h30 à 11h. Donc, pour pratiquer, tirer les cartes avec moi et les autres participants. Donc, vous posez vos questions. On va y répondre. Donc, comme ça, c'est bien. Vous pouvez avoir des réponses sur des interrogations. Et puis, les ateliers en présentiel. Donc, le prochain 11-12 novembre, du côté de Nantes, pour ceux qui veulent s'inscrire. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Ciao.